Bonjour, bienvenue sur New York TV. Alors aujourd'hui nous sommes à l'acclameur qui accueillera ce samedi 12 janvier une compétition très importante puisqu'il s'agit du championnat de France Espoir de Toi Kwon Do et du critérium des vétérans. Alors c'est une grosse compétition puisque 470 athlètes seront présents et plus de 1500 spectateurs sont attendus. Mais en prélude de cette compétition, nous nous sommes rendus à la journée des champions où plus de 250 écoliers scolarisés dans le département des Deux-Sèvres ont été invités à se frotter à cette pratique sportive. Nous en avons même profité pour discuter de cet art martial coréen avec deux médaillés olympiques, Anne-Caroline Graff et Abby Niare. Alors moi le taekwondo je l'ai découvert à Tahiti en Polynésie française où je suis née. Et tout simplement je suis tombée amoureuse de cet art martial à cause de la diversité des coups de pied qu'il y a, des coups de pied au visage, des coups de pied retournés, ça m'a tout de suite plu. Moi j'ai commencé, j'ai mis le premier pied sur l'air de combat, c'est ce qui m'a plu. En plus à travers le taekwondo j'ai découvert la Corée, la langue coréenne. Voilà pour moi qui vient de ce petit bout d'île au milieu de nulle part, c'était la découverte d'un autre monde et c'est ce qui m'a plu dans le taekwondo. Et toi Abby ? Alors pour moi le taekwondo, ça a tout de suite aussi été un gros coup de cœur. Moi j'ai suivi ma grande sœur lors d'une séance à Mante-la-Jolie où j'ai débuté et j'ai été fascinée par les coups de pied qui étaient si spectaculaires. Et je me suis lancé un défi, c'est d'essayer de réussir à faire tous les coups de pied que je voyais. Et voilà j'ai essayé de sauter, de faire des trucs contournés et tout. Et au fur et à mesure moi aussi je suis tombée totalement amoureuse de ça et de la tenue, je trouvais ça élégant. Et voilà, un gros coup de cœur quoi. Alors aujourd'hui à New York, c'est une première pour nous, pour les athlètes de l'équipe de France mais aussi pour la fédération. Parce qu'autour du championnat de France Espoir que la ville de New York accueille demain, on a mis en place, la fédération et la ligue aquitaine a mis en place un projet qui est, moi je trouve fabuleux, pédagogique et scolaire. Ça veut dire que les enfants qu'on a vus ce matin, Abby et moi, sont arrivés et ils connaissaient déjà le taekwondo. Ils savaient la base des coups de pied de taekwondo, ils savaient d'où le taekwondo venait, ils avaient du lexique. Et moi, je trouve ça fabuleux parce que le taekwondo, c'est un sport qui mérite d'être connu, un peu plus connu. Et à travers ce genre d'action, on a réussi à toucher sur le terrain des enfants. En tout cas, je conseille aux gens qui ne connaissent pas le taekwondo de venir découvrir une fois. Je suis sûre que comme nous, ils vont tomber amoureux et ils vont continuer.